Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Départementez-vous, le magazine, vous le savez, qui est consacré à l'action du Conseil départemental, ici, chez nous, en Guadeloupe, et pour mener ces actions dans les différents domaines du département, il faut du budget. C'est pour cela que les conseillers départementaux se sont retrouvés, c'était en début d'année, pour leur première réunion plénière de l'année, avec au menu l'examen du budget primitif de cette année 2024. Un budget évalué à plus de 968 millions d'euros, soit près de 792 millions d'euros en fonctionnement et près de 177 millions en investissement. L'objectif affirmé par Guy Lossbard, le Président, c'est de mettre en adéquation les moyens humains et financiers pour réaliser justement tous les objectifs de mandature avant 2028. C'est ce qu'a précisé Jean-Philippe Courtois, le premier vice-président du département. Ce matin, le Conseil départemental est réuni en plénière autour du Président Guy Lossbard. Nous avons voté le budget à l'unanimité, qui démontre cette volonté du Conseil départemental d'être encore plus présent dans le quotidien des Guadeloupéens, surtout au travers de l'amélioration des aides sociales, parfaire aussi les dispositifs avec le renforcement des relais et des liens sur le terrain. Et puis, une action forte aussi en direction de nos marins pêcheurs, avec le vote du plan départemental de la pêche. Donc, ce qui démontre qu'au niveau des ports de pêche, que nous allons aussi investir pour pouvoir les faire monter en termes d'équipement, faire en sorte que nos marins pêcheurs aient un outil performant pour pouvoir aussi développer leur activité. Et nous l'espérons aussi susciter de nouvelles vocations pour pouvoir renforcer la flotte. Donc, le Conseil départemental prend toute sa part dans le cadre du développement économique, mais surtout le soutien de celles et ceux qui font la Guadeloupe. Le département poursuit sa démarche de signature de contrat de pays avec les communes de Guadeloupe. En début d'année, le président Guy Lossbard a accompagné des techniciens et des élus pour se rendre au moule et rencontrer et signer avec le maire Gabriel-Louis Carabin le contrat de pays entre le Conseil départemental et la ville. Reportage. L'amplification des politiques de maintien à domicile en faveur de nos aînés, la mise en place d'une démarche territorialisée pour l'instruction des demandes d'amélioration de l'habitat, la modernisation et la sécurisation des écoles, la réhabilitation du gymnase Félix Abouna ou encore la sécurisation des infrastructures routières. Telles étaient les demandes de la municipalité moulienne qui a, semble-t-il, apprécié la démarche. C'est une satisfaction. Cette manière de travailler avec le département a été mise en place par le nouveau président du Conseil départemental et je dis que c'est une très bonne chose puisqu'on contractualise des projets comme l'on pourra voir peut-être tout au long de la mandature du président du Conseil général mais je trouve que c'est travailler en concertation et en toute transparence. En signant ce contrat pays, la commune du Moule sait dans quelle direction qu'elle va. Fort de sa volonté d'accompagner au mieux les communes et de déployer l'ensemble des compétences départementales sur tous les territoires de l'archipel, le président du Conseil départemental, Guy Lossbar, entend également tenir compte des spécificités de chaque commune. C'est une volonté du département et notre objectif c'est de pouvoir signer 32 contrats de pays puisque c'est le nombre de villes. Et il y a un double objectif, s'engager sur les compétences du département mais également accompagner les différents projets des villes. Et aujourd'hui c'était je crois que le 16e contrat pays. On voit que d'une ville à l'autre, c'est complètement différent en fonction des particularités, des spécificités de chaque ville. Et aussi au niveau du département, sur le moule, c'est un territoire où on sent cette présence, comme j'ai eu l'occasion de le dire, chaque année c'est à peu près 7 millions en termes d'aide sociale, mais aussi beaucoup d'équipements, trois EHPAD, des ESSA, qui marquent la présence du département, donc deux collèges. Et puis nous avons aussi des projets très structurants dans le domaine mémoriel, notamment la réhabilitation du cimetière de Marguerite et surtout l'extension du musée Edgar Clare. Et nous allons faire de l'été un éco-park. Donc ce sont des projets d'envergure qui vont accroître encore cette dimension au niveau de la ville du Moule. À travers le contrat de pays entre le département et la commune du Moule, la collectivité départementale entend accompagner la mise en œuvre des grandes orientations établies avec la municipalité et son maire sur des projets travaillés en commun par les services des deux collectivités. Le Conseil départemental et la Chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe ont signé en février une convention intitulée « Nouveau départ ». Il s'agit de faire se rencontrer des artisans voulant céder leur entreprise avec des bénéficiaires du RSA déjà qualifiés, candidats justement à la reprise de ces entreprises locales. Des artisans proches de la retraite et des bénéficiaires du RSA qualifiés ou en voie de lettres dans les spécialités des professionnels. Une rencontre rendue possible avec ce dispositif « Nouveau départ ». Il s'agit de faire trouver un terrain d'entente entre des entrepreneurs souhaitant céder leur entreprise et des bénéficiaires du RSA volontaires à la reprise. C'est là qu'intervient le département. Nous savons que nous avons des artisans qui souhaitent respecter leur entreprise et on sait aussi que la Guadeloupe a un déficit sur un certain nombre de métiers. C'est l'occasion aussi d'apporter cette contribution parce qu'il ne s'agit pas uniquement de créer soit des chantiers d'insertion, mais aussi là, c'est du concret. Nous permettons à ce que bénéficiaire du RSA puisse devenir caroleur, puisse devenir menuisier, puisse devenir boucher ou encore lunetier en sachant très bien qu'il a obtenu un accompagnement technique et financier et en termes de formation pour être ce repreneur. On le sait, la Guadeloupe connaît des métiers sous tension. Il manque de la main-d'oeuvre en matière de carreleur, boulangerie, pâtisserie, des métiers du bâtiment, des métiers de service, mais aussi des métiers de bouche. Et les choses vont empirer dans les années à venir. Pour la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, cette convention est une nécessité. Nous avons constaté que dans les 2 à 3 ans à venir, il y a plus de 1 600 artisans qui ont atteint l'âge de la retraite, attendez-vous en tout cas l'âge de la retraite. Et très souvent, ces artisans-là mettent la clé sur le paillasson. Donc, avec un conseil départemental, nous avons décidé de profiter de cette manne, je dirais, entre guillemets, pour pouvoir insérer des bénéficiaires du RSA pour leur transmettre ces entreprises et être accompagnés par la Chambre de métiers. Donc, c'est ce partenariat que nous voulons mettre en place aujourd'hui. Nouveau départ, vous l'avez compris, s'adresse à des bénéficiaires du RSA idéalement qualifiés pour certains métiers jugés comme prioritaires. Le dispositif se déroule en 3 étapes. La première consiste à mobiliser les acteurs dont les organisations professionnelles font partie. Elles pourront relayer au potentiel cédant l'opportunité d'accompagnement qu'offre Nouveau Départ. Vient ensuite la préparation du repreneur bénéficiaire du RSA et de l'artisan souhaitant céder sa société. Puis enfin, la formalisation de l'acte de transmission en bonne et due forme. Allez, on va parler de culture maintenant. Le département et l'archipel Seine Nationale ont organisé au début de l'année la première édition de Vibra-Son. Cet événement gratuit sur présentation d'un ticket d'accès visait à promouvoir les musiques dites urbaines telles que le hip-hop, le reggae et le dance-sol tout en créant un espace de rencontre entre le public et les professionnels de l'industrie musicale. Pour moi, ce prix représente une occasion de finir mes projets. Pour moi, c'est une chance d'arriver au bout de certains projets. Et quand tu es artiste, le niveau, on va dire, le niveau financier, c'est toujours un peu un petit hic, qu'on va dire, quand tu es seul à t'encadrer, c'est un peu difficile. Donc, le fait de gagner ce prix, ça va un peu me soulager à ce niveau-là. Pour le voyage en Jamaïque, moi, je vois ça comme un rêve. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les sound system, les concerts. D'ailleurs, j'étais le gars qui regardait les anciennes vidéos jamaïcaines qui s'appelait Sting. Tu vois, ce genre de truc, tu vois. Donc, pour moi, c'est comme un rêve qui se réalise. Voilà, c'est terminé pour ce département Té-Vous. Un rendez-vous que vous allez très vite retrouver sur nos antennes. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501